Le flacon du filtre organique vodka serait-il un produit emblématique de l'économie circulaire ? Vous avez deux minutes. Notre vodka, nous l'avons imaginé entre amis. Et nous l'avons voulu éco-responsable. C'est important ! Un blé bio, une eau pure, pas de sucre ajouté. Il ne manquait plus au filtre qu'une bouteille issue à 100% de verre recyclé. On nous a dit « 100% ? » Désolé, mais aujourd'hui c'est purement et simplement impossible ! Alors, on a cherché. Et on a trouvé. Voici comment sont conçues nos bouteilles. Les bouteilles que vous jetez dans les containers de tri ne constituent que 60 à 85% du verre utilisé pour en fabriquer de nouvelles. Il faut donc créer du verre supplémentaire. Pour cela, les industriels utilisent entre autres du sable. Une honte ! Shame on you ! Le sable, c'est fait pour être sur les plages ! Le mélange de verre recyclé et de sable est introduit dans un four chauffé à 1500 degrés afin que la matière entre en fusion et devienne malléable. Il est ensuite acheminé jusqu'aux moules qui donneront leur forme aux bouteilles et refroidis progressivement. Pour obtenir une couleur de verre spécifique, on ajoute des colorants au mélange initial et ce, dès l'étape du four. Atteindre la couleur voulue peut prendre jusqu'à 3 jours. Pendant ces 3 jours, le verre en fusion, qui sort du four, passe par différentes couleurs. Après son refroidissement, il constitue une masse de déchets dont les verreries veulent se débarrasser. En effet, ce verre aux couleurs variables n'intéresse pas les producteurs de boissons et à plus forte raison les fabricants de vodkas. Son exploitation est déconseillée par le marketing, qui préconise l'utilisation de bouteilles blanches, transparentes, uniformes. Pour pouvoir valoriser ces déchets, eh bien nous, nous nous sommes affranchis des codes traditionnels du marketing en matière de vodkas. Qu'importe la couleur, récupérons ces déchets et créons des bouteilles atypiques pour notre vodkas. Youpi ! Le filtre organique vodkas a donc une multitude de couleurs de bouteilles. Et chacun de ces flacons est unique. Par ailleurs, la fabrication de nos flacons, constituée à 100% de matières non valorisées, c'est-à-dire de déchets, permet d'économiser énergie et matières premières. Youpi ! En conclusion, le filtre organique vodkas participe ainsi à l'économie circulaire, comme aucune autre marque de vodkas au monde. Tac ! Tac aussi ! Et scole, madame ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il n'a pas besoin de l'être aussi pour la planète. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.